Goro Khouma, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, mais également membre de l'intersyndical des transports routiers. On vous a entendu tirer la sonnette d'alarme il y a quelques jours sur le respect de vos revendications. Quelles sont justement ces revendications ? Voilà, merci, madame, je vous remercie. Je remercie aussi tous vos écouteurs de cette radio, et écouteurs de cette radio, vos fidèles de la radio Réoumi FM, hommes et femmes. Nous avions tenu un point de presse la semaine passée pour alerter le pouvoir, le gouvernement à la tête de la République, alerter aussi les populations, alerter aussi les guides religieux, alerter la société civile, la presse, toute la population sénégalaise. Nous avions sorti d'une grève. Le 3 décembre 2020, et que nous avons signé un porte-côte d'accord, l'intersyndical, avec le gouvernement, représenté par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, qui a signé au nom de son ministère, signé au nom du gouvernement, qui a signé aussi au nom du président de la République, sur un accord. Nous avions signé, nous avions levé le mot d'or sur un accord. Très bien précieux. Le constat est fait. Depuis la signature du 3 janvier, le constat est fait, il n'y a pas de respect, il n'y avait pas de suivi. On ne sait pas, peut-être qu'ils l'ont voulu le faire. C'était tout juste sur la signature, c'était tout juste pour nous tromper, ou bien le manque de considération à l'endroit de l'interdécaire. Le Sénégal, comme au cours de la négociation, nous avons dit qu'il y a des points qui vont être réglés au plus tard un mois, mais d'autres points vont rester au plus tard deux mois. Les points élevés, c'est la réduction des postes de contrôle, comme l'a souligné Limois. Ce n'est pas le Sénégal qui l'a dit, mais c'est Limois qui l'a dit et le Sénégal a ratifié. Le Sénégal doit respecter les directives de Limois. Donc, le Sénégal a fait ce rappel. Et les postes juxtaposés. Juxtaposés, ça veut dire des postes groupés, un poste qui va regrouper la police, la gendarmerie, la douane, les eaux de forêt, tout ce qui tourne autour de l'exercice de contrôle routier. Donc, ils ont dit que c'est les gouverneurs de chaque région qui vont se s'organiser pour mettre ce lieu de poste juxtaposé pour chaque région. Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. La réduction des postes n'est pas effective. C'est l'augmentation aussi des postes. Puisque les postes de contrôle, les brigades routières, deviennent de plus en plus nombreux. Et que les brigades aussi, tertiaires aussi, ont le même travail que les brigades routières. Donc, ça devient une multiplication des postes de contrôle. Nous avons dit aussi les aides-repos. Chaque région doit se doter d'aides-repos pour maintenir la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est aussi les chaque maire. Le gouvernement a instruit les maires pour que chaque maire et plus les gouverneurs puissent installer des aides-repos. Ces aides-repos doivent servir pour le transport de personnel, comme le transport de Marguerite, pour que ces camions ou bien ces véhicules gros porteurs puissent se reposer ou bien, en cas de panneau ou autre, ou bien s'ils veulent faire autre chose, qu'ils laissent complètement, qu'ils se mettent dans ces aides-repos. S'il y a des panneaux, ou bien qu'ils veulent se reposer, ou bien faire des PR. D'accord. La récordation est la même chose. Donc nous avons dit que sur les routes nationales, il y a un phénomène d'escabot, que les agents de la mairie suivent les camions. Même si vous êtes arrêtés, contrôlés par un agent, si vous mettez du doigt avec l'agent, vous trouvez que votre camion est escabot, on a mis un escabot. Par contre, le chauffeur qui est à l'arrêt, ce n'est pas de son gré qui est arrêté. Donc c'est un agent qui l'a imposé d'arrêter, mais il s'en fiche de cela. Le gouvernement avait dit que toutes les routes nationales sont à la disposition de l'agent route, mais non les mères. Les mères, c'est les routes secondaires ou autres, mais les routes nationales sont gérées par l'agent route. Donc c'est l'agent route qui doit veiller à cette protection. Donc les mères n'ont pas le droit. Jusqu'à présent, les mères conduisent à observer ce système de sabote. Donc nous avons demandé aussi aux postes de contrôle, que chaque poste de contrôle soit police ou gendarme, que des carrés de reçus, les avant-forfetteurs, soient mis pour que celui qui a voté puisse régler son compte, payer le sous-reçu et s'en va. Mais à la place des carrés de reçus, c'est des adressations des papiers blancs qui ne portent préjudice. Le gouvernement avait dit que, donc il faut instruire au commandement, police, commissionnaire, que chaque poste de contrôle, il faut obligatoirement un carré de reçus. Jusqu'à présent, ça tarde à être vraiment opérationnel. Si je comprends bien, depuis janvier, toutes ces promesses ne sont pas... Voilà, nous avons évoqué aussi, nous avons évoqué la question de l'agriposage. Oui. Parce que l'agriposage, aussi, nous, parfois on dit que c'est les machines qui ne sont pas fiables. Tantôt aussi, on fait des recours de contrôle avec l'hystéristique métrologie, que nous-mêmes, nous prenons part de ce contrôle. Mais le contrôle, c'est six mois. La machine peut être bonne aujourd'hui, très bonne même, mais demain, ça peut montrer des déférences. Mais la machine ne sera pas touchée jusqu'à six mois que l'arrivée à l'ordre de métrologie. Quel que soit le dépôt de la machine, on va continuer à teigner en attendant que le métrologie vienne. Et puis, on paie des pénalités, je ne sais pas, de la réparation des machines. Alors, on a fait un service, chaque camion de 2.000 francs. Nous avons dit au gouvernement que nous ne pouvons plus maintenant payer ces 2.000 francs. À défaut, le ministre avait demandé de faire des propositions. Donc, nous avons dit l'annulation des 2.000 francs pour chaque pesée, le service d'entretien. Ou bien, le camion qui n'a pas fauté ne doit pas payer. Ou bien, il faut payer une fois dans les 24.000. Jusqu'à présent, le gouvernement a dit que oui, il faut qu'on trouve une solution. Soit le camion, les 2.000 francs vont être annulés. Ou bien, qu'on le fait une fois par jour. Ou bien, celui qui n'a pas fauté ne doit pas payer plus 2.000 francs. Mais la réunion, on l'avait fixée le 5 janvier. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réunion qui parle de cette chose. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réunion qui parle de cette chose. Jusqu'à présent, il y avait un autre véhicule. Oui, oui. Qui faisait le peser. Qui faisait le peser. C'est un véhicule qui faisait le peser. Mais nous avons fait ce contrat. Ces véhicules-là, comme ils sont là pour corriger les camions qui font des sous-charges. Mais les machines-là, roulant, quand vous voulez, on me dit que vous avez trop chargé. On dit que vous ne comprenez pas la machine. Parce que si les camions montrent sur cette machine-là, facilement que la machine se dédore. Donc, ce n'est plus les véhicules qui cherchent, c'est les carrières. D'accord. Les camions qui transportent, qui s'activent sur les carrières. Donc, c'est les 2.000 francs qui les entraînent. Donc, nous avons tout parlé. Et que le gouvernement avait pris compte pour que d'ici 2 mois ou 2 mois, tous les problèmes seront réglés. Jusqu'à présent, ça s'est à être réalisé. C'est pourquoi cette alerte. Voilà. Vous avez tiré la sonnette d'alarme lors de votre dernière sortie. Je parle bien sûr de l'intersyndical des transports routiers. Et vous aviez également annoncé une grève. Une date est retenue ? Non. Pour l'instant, nous sommes en concertation puisque l'intersyndical est composé de droits secrétiques généraux, droits centrales, droits responsables, Gorochome qui parle, qui est leur doyen et leur porte-parole. Je suis accueillé à la synthèse. Mon syndicat, c'est l'Union d'Urges égales. Mais il y a le camarade Pape Moumoudunjaye qui est affilié à la SNDEC qui gère le syndicat SADRA. Il y a un autre camarade, Pape Djaladja, qui est affilié à l'Ursas qui gère le syndicat SADRA. Donc nous avons dit que comme nous avons fait cette grève, mais on ne va pas se limiter pour les trois organisations. On va cesser les autres, surtout le transport des passagers. Donc on est en train de se conserver pour qu'on puisse mettre un préavis de grève, qu'on pourra prendre tous les points, tous les difficultés, tous les problèmes. Mais c'est de l'ours comme secteur de transport de passagers. Donc on risque d'aller vers ce format que vous aviez proposé au sortir du 1er mai, une paralysie plus large. Moi, je l'avais dit, là, quand j'ai parlé de cela, je ne me disais pas sur le transport de Moumoudjaye. Je me disais que je parlais des travailleurs du Sénégal. Parce que je dis que le carnet, le cahier de dépôt, je ne sais pas, d'oléance ou condamnance, pour moi, ce n'est pas important. Mais sur ce cas précis, vous avez dit ? Chaque année, il y a la tradition de dépôt. Mais je pense qu'avant de déposer le cahier de 2021, il faut que le cahier de 2020 ou de 2019 soit réglé. D'accord. Mais chaque prévenu, on fait une tradition pour faire le dépôt. Je dis que le dépôt, si vous déposez le lundi, le mardi, vous trouverez le cahier en bourse. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de temps. Et ça, je vous dis que comme tous les secteurs souffrent, que tous les secteurs, transports, informations, journalistes, santé, éducation, il faut qu'on fasse une grève générale pour pouvoir dire au gouvernement, pour pouvoir dire aux patronats que les travailleurs du Sénégal souffrent. C'est ça, l'idée que je m'en poussais pour demander une grève générale pour que tous les secteurs souffrent. Oui, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit, nous sommes en concertation avec le secteur du transport, pour voir comment élargir ce mouvement. Est-ce que Gorochouma veut concrétiser ce modèle ou ce format qu'il avait proposé au sortir du 1er mai ? Oui, c'est le même format. C'est le même format qu'on pousse. Parce que nous avons dit que c'est normal. Il faut une concentration large et prendre une des jeunes qu'au commune. Parce que c'est ce qui va résonner le gouvernement, ce qui va résonner le patronat. Aujourd'hui, il y a à vous, transporteur du transport routier, plus tôt la situation au Mali. Quelles sont les conséquences ou les impacts de cette situation au Mali sur le transport routier ? La situation du Mali, ce n'est pas aujourd'hui. Le Mali n'est plus un pays stable. Il y a de l'insécurité totale, il y a de l'insécurité générale. Donc, nous faisons le transport du Sénégal au Mali. Mais je vous dis que les attaques, ce n'est pas aujourd'hui. Ce qu'il faut, les attaques aussi, ne vise pas les Sénégalais, ne vise pas les Burkinawais. Ce sont des attaques de force de l'ordre. Ils attaquent des forces de contrôle. Ou il y a la Gouane, tantôt, ou il y a la police, ou il y a la gendarmerie. Ou bien tantôt, il y a des militaires. On ne sait pas qui est derrière ces attaques. On ne sait pas ce des militaires qu'il faut. On ne sait pas ce des rebelles qu'il faut. Mais ces attaques se répètent de jour en jour. Nous avons dit maintenant, nous avons demandé à notre ambassadeur de trouver une solution par rapport à ça. Soit, d'ici que le pays soit stable, que le transport se limite juste au niveau de la frontière. Pour que, si on vient à la frontière, on s'arrête, le relais sera attiré par les Maliens. À qui diront ? À qui diront ? À qui diront ? Mais si on ne peut pas le faire, le Sénégal ne peut pas garanter la sécurité au Mali. Même les Maliens ne peuvent pas. C'est de n'importe comment, c'est de l'anarchie. Les théories sont faites jour en jour. Chaque jour, il y a attaque. Chaque jour, il y a théorie. Tout dernièrement, il y a un emprunt qui se verra. Si c'est privé, au niveau de cette force qui est attaquée, il a fait des avis. Donc, chaque jour, nous sommes attaqués. Les populations tentent, c'est ces populations qui sont attaquées. Et ça, nous nous trouverons dans ces populations. En tout cas, pour entrer au Mali, cette humanité est une chance maintenant, puisqu'il y a de l'inscription totale. Donc, vous voulez dire que... J'ai proposé, j'ai proposé, j'ai proposé à notre gouvernement. La vraie balle reste maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas se limiter au niveau de la frontière ? Le Sénégal, c'est les Sénégalais qui transportent à l'intérieur du Sénégal jusqu'à la frontière et que les Maliens font le relais, à l'intérieur du Mali et tout. Et cette proposition a été prise en compte ? Non, ce n'est pas encore prise en compte. Donc, jusque-là, les transporteurs rentrent sur le territoire... Il y a la fin en plus du côté du côté du côté. Si on voulait le faire, les Maliens ne doivent pas venir au Sénégal, sauf le carburant. Si ce n'est pas le carburant, les Maliens, les camionneux Maliens, les transports de passagers Maliens doivent se limiter à leur frontière, mais ils ne veulent pas au Sénégal. Mais que les Sénégalais aussi ne rentrent pas au Mali. Mais si les Maliens font du jour avouer au Sénégal, on ne pourra pas servir à un territoire déjà. Un quelques mots sur un rapport qui a été rendu public il y a quelques jours sur les accidents en moyenne chaque mois dans la région de Fatigue. 48 accidents enregistrés. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela ? C'est des accidents comme ça. Mais les accidents qui font un mort, deux morts, un mort, deux morts, sont plus nombreux que ceux qui vous doivent lever à cette localité. Je crois que, je le dis et je le redis, la situation des accidents, il faut qu'on se parle d'une vérité, une bonne fois pour tous. On ne peut pas comprendre. Chaque année, il y a des sensibilisations. Le gouvernement étale son programme de sécurité routière et que chaque année aussi, il y a aussi les mois continuent. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas encore toucher ce qu'ils doivent faire toucher. Je dis, les populations ont un rôle, doivent jouer le rôle. Puisqu'il n'y a pas de bouton au Sénégal qui est sécurisé. Le bétail, je veux dire, les animaux sont mis au domestique comme sauvage. Traverser les routes comme bonheur semble. Il n'y a pas de sécurité. Les deux roues, là, font n'importe comment. Il n'y a pas de respect de contrôle. Les qui font aussi la même chose. Nos conducteurs aussi, nous faisons n'importe comment. Mais où est le ministère des Transports ? Où est les forces de l'armée qui font les contrôles ? Mais il y a laissé aller. Le ministère des Transports, c'est eux qui délivrent les fermes de conduire. C'est eux aussi qui donnent la vie technique. Les contrôles aussi, vous dites, c'est le ministère des Forces armées, le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Il y a des nautiques. Il y a des nautiques. À chaque fois qu'il y a un accident, on attaque le joueur. Mais après l'accident, on concentre des anomalies. Et parce qu'ils nous disent bien, nous disent bien, vous regardez des véhicules qui sont presque des circuits roulants. Et ils ont des vies techniques. Toutes les vies techniques, ce n'est pas les syndicats. Ce n'est pas le journaliste. C'est l'État, le ministère des Transports. Tu livres un permis à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît rien du code de la rue, qui ne savait pas conduire. Tu livres la vies technique à un véhicule qui est presque un circuit roulant. Ça, c'est de l'argent. Et s'il y a un accident, on attaque toujours les chevaux. Et puis ensuite, il y a les conditions de travail. Je dis que nous avons un ministère des Transports, mais nous n'avons pas un ministère du Travail. Parce que les collecteurs, c'est les travailleurs. Ces travailleurs doivent être plus en compte. Avoir des déclarations au niveau de la caisse, ou bien des caisses, sécurité sociale et de l'ÉPES. Et vous voulez dire que vous n'êtes pas pris un compte par le ministère du Travail ? Non, non, non. C'est de l'argent qui nous a mis en règle. Ce n'est pas une raison pour qu'il y ait des accidents. Mais il y a le minimum. Il faut que les chevaux se reposent. Il faut que les conditions soient mises dans des bonnes conditions. Parce que même le journaliste, vous utilisez votre micro. Vous utilisez votre pub. Mais si les conditions ne sont pas réunies, facilement vous trompez. Mais on ne peut tout tromper, mais sauf le conducteur. Si le conducteur trompe, c'est la grande chose. C'est le sang qui coule, c'est la pureté. Donc on doit mettre ses travails dans des bonnes conditions et que ce n'est pas difficile. Le transport est mis en règle. Le transport, la paramétration sur la 3 km n'est pas pris en compte. Le transport aussi, les tarifs, sur le transport de passage aussi n'est pas pris en compte. C'est de n'importe comment. C'est de n'importe comment. Gourouma, merci beaucoup. Merci madame.